Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, que vos parties se passent bien sur FM22. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière avec le Football Club de Nantes. On attaque le début de la saison 5 et qui dit début de saison, dit du coup Mercato. Donc on va faire le point sur les arrivées, sur les départs du groupe pro. On va faire également le point sur l'ensemble de l'effectif et les tout premiers résultats. Sans oublier le tirage de la Ligue des Champions. Car pour ceux qui découvrent la chaîne ou la série avec le FC Nantes. En saison 4, on a terminé 3ème de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. Et on a fait une très belle épopée en Ligue Europa en étant battu par le Borussia Dortmund en quart de finale. Un match aller-retour intense qui malheureusement nous a vu nous faire éliminer par le finaliste qui perdra ensuite en finale. Donc pour le début de cette saison, des transferts plutôt intéressants pour venir renforcer l'effectif. Pas forcément des arrivées en nombre. Je suis resté plutôt sur de la qualité vu que maintenant on a un groupe assez conséquent et qualitatif pour animer ce fameux 4-3-3 Dominator qui nous permet maintenant depuis plusieurs saisons d'avoir une vraie domination en match. Et d'enchaîner des très bons résultats que ce soit en Ligue 1 ou sur la scène européenne. Au niveau des arrivées, 23 millions d'arrivées, 26,5 millions de départs. Donc une balance plutôt positive de notre côté. Au niveau financier, on n'a pas perdu d'argent. On a même gagné un petit peu. On a eu pas mal de départs. Alors, beaucoup de prêts. C'est des jeunes du centre de formation ou des jeunes à fort potentiel qui sont perdus justement à gagner du temps de jeu ailleurs. Parce que chez nous, ce n'était pas possible. Par exemple, Craig Roche, le jeune Regen qu'on avait chopé en mi-saison 3 lors du Mercato Hivernal. Craig Roche, le gallois qui est parti du coup à Derby Conti en Championship. L'objectif, c'est qu'il gagne du temps de jeu et qu'il progresse. Et il commence déjà à gagner quelques notes, etc. Parce que Derby Conti a des structures de formation et d'entraînement qui sont intéressantes. Et du coup, il est titulaire. Donc il gagne beaucoup en expérience. Donc vraiment curieux de voir comment évaluer. Comment il va évoluer. C'est un joueur vraiment intéressant. Un profil qui me plaît bien. Plutôt à l'ancienne. Un vrai organisateur avec les deux pieds. Qui pourra nous faire du bien sur une potentielle saison 6. Donc intéressant de voir comment il va évoluer. Et il y a également Cyril Lefort que je voulais vous montrer. Cyril Lefort, un Regen de 16 ans qui est parti à Boulogne. Boulogne qui est un de nos clubs affiliés dans lequel on envoie des joueurs jouer en national. Joueur intéressant également. Un organisateur au milieu de terrain qui pourrait dépanner côté droit dans notre 4-3-3. Qui a quelques statistiques intéressantes. Un joueur collectif avec de l'inspiration. Techniquement un jeu de contrôle et un jeu de passe intéressant. Une bonne capacité d'appel de balle à seulement 16 ans. Physiquement c'est pas dégueulasse. Il doit gagner un petit peu en puissance. Mais il a seulement 16 ans. Donc ça s'explique largement. Et mentalement il n'est pas si loin d'avoir des notes à l'équilibre autour de 10. Donc à voir comment il va évoluer. Et à Boulogne il aura beaucoup de temps de jeu. Il est joueur vedette là-bas. Donc il fallait en profiter pour qu'il puisse gagner en expérience et en temps de jeu. Au niveau des départs majeurs sur l'équipe première. Il y en a 4 départs qui nous permettent de libérer de la masse salariale. Et surtout de faire partir des joueurs. Soit qui voulaient évoluer au niveau du salaire. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Soit autrement des joueurs qui malheureusement n'avaient pas assez de temps de jeu. Qui en avaient un peu marre d'être au club. Et qui avaient une très belle valeur. Ces 3 joueurs là. C'est des joueurs qui souhaitaient partir. Le premier c'est Victor Molero qui est parti à Braga. Pour 7 millions d'euros. Un joueur qui était arrivé libre la saison passée. Qui a eu un peu de temps de jeu. Mais il voulait quasiment être titulaire régulier. Il n'avait pas forcément le niveau pour. Surtout que j'avais d'autres profils en tête pour le faire jouer. Il prenait déjà un bon salaire. A Braga il va toucher 117 000 euros. Donc c'est plutôt bien pour lui. Nous on fait une belle plus-value en une saison. En le prenant libre à l'Atletico. On se fait quand même un beau bénef de 7 millions d'euros. Abdou Conté latéral gauche qu'on avait pris à l'Olympique Lyonnais en 2022-2023. Qu'on avait pris pour 2,9 millions. Avec Close qu'on fait partir pour 6 millions. Le joueur était en concurrence avec Ghislain Conan sur le côté gauche. La différence était qu'Abdou Conté prenait plus de 100 000 euros de salaire chez nous. Conan lui est à à peu près 50 000. Et du coup vu qu'on va repositionner un de nos joueurs en arrière gauche. Du coup il fallait me débarrasser d'un troisième latéral qui ne servait plus à grand chose. Et du coup l'OM s'est positionné sur Abdou Conté. Donc je l'ai laissé partir. Ça nous fait encore un beau transfert et une belle plus-value pour nous. Donc c'est plutôt sympathique. Pedro Chérivela. Joueur IRL que j'adore à Nantes. Un métronome incroyable. Très très costaud. Avec nous il jouait quand même pas mal de matchs. Pedro Chérivela. Surtout dans les premières saisons il a été un titulaire indiscutable. Après il avait un peu perdu sa place avec Billy Gilmour. Qui a forcément été l'un de nos top joueurs. Et du coup il voulait partir pour être titulaire indiscutable ailleurs. Et puis potentiellement gagner un peu plus d'argent. Parce qu'il part à Watford. Et effectivement il a fait une belle progression. Il a gagné quasiment 40 ou 50 000 euros de salaire. Comparé à chez nous. Et Watford s'est positionné avec quand même une belle offre à 5 millions. J'ai pas longtemps cherché. Il est parti assez rapidement. Il fallait libérer de la place au milieu de terrain. Parce qu'on avait finalement un top joueur qui allait arriver pour le remplacer. Et le dernier départ c'est Ladislav Krejic. Alors lui c'est un départ un peu particulier. Ladislav qu'on avait chopé en tout début de carrière au Sparta Prague. Joueur très très intéressant. Qui avait fait de très belles performances avec nous. Mais qui s'était pété la saison dernière. Qui avait fait les ligaments croisés. Qui du coup n'avait quasiment pas joué de la saison. Et en fait monsieur a voulu une augmentation de salaire. Sans quasiment avoir joué. Et c'était pas la petite augmentation de salaire. Parce qu'il touchait à peu près 100 000 euros par mois. Et il voulait plus de 200 000 par mois. Alors qu'il était forcément numéro 2. C'était plutôt un joueur de rotation numéro 2 dans notre trio du milieu de terrain. Et du coup à ce prix là c'était hors de question de le refaire signer. Forcément il a gueulé. Le club de Cruz au Mexique s'est positionné sur lui. Ils m'ont fait une belle proposition. Du coup j'ai décidé de le laisser partir. On fait de nouveau une belle bascule au niveau du transfert. Un peu déçu parce qu'on avait une... Au milieu du mercato vers début juillet. On a eu une très belle offre des Young Boys de Berne. Qui en proposait en cumulé plus de 20 millions d'euros. Et il a refusé l'offre tout simplement. Et du coup après il n'y a plus eu de clubs qui se sont positionnés. Jusqu'à ce que Cruz se positionne pour 7,5 millions. Et du coup je l'ai laissé partir pour ne pas assumer son salaire toute la saison. Et surtout pour ne pas avoir un joueur qui pourrait plomber l'ambiance au sein du vestiaire. Parce qu'il était déjà en train de faire chier. Donc j'ai préféré m'en débarrasser assez rapidement. Et finalement vous allez voir qu'on l'a remplacé assez facilement. Parce qu'au niveau des arrivées. On n'a que 3 arrivées pour 23 millions d'euros. Donc on a lâché le billet pour se renforcer. Il nous fallait quelques joueurs à des postes clés. Deux joueurs qui vont être dans une concurrence assez importante. Et un joueur pour être un titulaire indiscutable. On va aller directement dans... On va rester sur cette page là. Je vous l'ai montré dans la tactique. Mais je vous les montrerai après. Comment ils vont s'intégrer dans le 4-3-3. La première arrivée c'est Ismaël Benassère. Le joueur du Milan AC. Le joueur algérien. Un joueur qui est réel que j'adore. Un profil qui peut dépanner à peu près partout au milieu de terrain. Autant organisateur que récupérateur. Il correspond parfaitement à la philosophie de jeu que je veux mettre en place avec l'équipe. Il justifie du coup le départ à lui seul. Le départ de Shirivella et de Krejic. Parce qu'avec Billy Guilmour du coup. Ils sont deux joueurs à pouvoir jouer en tant que meneur de jeu en retrait. Mais Benassère pourrait également dépanner potentiellement sur un poste de boxe-to-box. Voir même dans le poste de milieu axial attaque. Ce ne serait pas problématique. En tout cas lui il arrive pour être un titulaire régulier. Pour quasiment 400 000 euros par mois. Donc une réconcurrence dans notre milieu de terrain. Il est censé jouer beaucoup de matchs avec nous cette saison. Il va avoir beaucoup de temps de jeu. Parce qu'avec Billy Guilmour qui ne pourra pas assumer 40 ou 50 matchs dans la saison. Il va falloir se partager un peu les rôles. Et sur d'autres postes il va pouvoir être très très embêtant. Parce qu'il est très intéressant. Mentalement c'est un monstre. Physiquement 1m75. Un joueur très endurant qui va quand même assez vite. Et techniquement c'est une petite merveille. Grosse qualité de récupération. Mais également d'organisation. 15 ans de dribble. C'est vraiment un top top joueur. Je suis très très content de l'avoir dans l'équipe. Il va nous faire beaucoup beaucoup de bien. Et il va également nous apporter un peu d'expérience. Parce qu'on avait un effectif qui était quand même assez jeune avec Nantes. Depuis quelques saisons maintenant. La deuxième arrivée c'est Emtar Gay. Le joueur de Haustand. Alors Emtar Gay ça fait un moment que je le suivais. Profil un peu particulier. Parce qu'il a été pendant longtemps mon premier choix en tant que numéro 9. Mais pour... Il avait une clause libératoire à 9 millions. Et je l'avais suivi de mémoire en 2023-2024. Mais quand il voulait venir c'était pour être un joueur vedette de l'effectif. Jouer 100% des matchs. Et du coup pour moi c'était un petit peu compliqué de le faire jouer à ce poste là. Il n'était pas... Il n'avait pas... Il n'était pas aussi développé que ça à ce moment là. Et du coup j'avais décidé plutôt de me rabattre sur Sebastiano Esposito. Finalement nos résultats nous ont donné plutôt raison sur ce choix là. Mais du coup là il me fallait un deuxième joueur. Pour pouvoir être en rotation de Sebastiano Esposito. Et Emtar Gay justement était d'accord d'être joueur de rotation. Alors pour quasiment 200 000 euros par mois. Donc c'est quand même un transfert important. Mais c'est un joueur qui a marqué énormément de buts en Belgique. Une clause libératoire à 9 millions sec. Donc au niveau des finances c'est quand même un très très bon coût. Et surtout que c'est un joueur qui a un profil qui va changer un petit peu. Mais qui peut nous apporter vraiment un gros plus. Parce que joueur très très physique. 1m95, 18 de puissance. Très rapide. Mentalement c'est très intéressant. Il est complet partout finalement. Avec une bonne note en placement. Ce qui peut être intéressant pour un numéro 9 dans des situations de contrepressing. Et au niveau technique il a une très bonne finition. Un jeu de tête très intéressant. Techniquement un petit peu limité malheureusement. Mais en tout cas il a des statistiques qui sont intéressantes. Des attributs qui peuvent nous permettre de varier un petit peu notre jeu. D'avoir un véritable remplaçant. Mais un remplaçant qui pourra vraiment performer assez facilement avec nous. Vraiment vraiment intéressant. Je suis curieux de voir comment il va s'intégrer à l'effectif. Pour l'instant je ne crois pas qu'il n'a pas encore joué de match complet. Il n'a fait que des remplacements en bout de match sur ce début de saison. Mais il va avoir pas mal de temps de jeu également. Parce que Sebastiano va sûrement au fur et à mesure partir avec l'Italie en sélection. Et du coup Amitard que ce soit en Ligue des Champions. Mais surtout en Ligue 1 ou en Coupe de France. Va avoir beaucoup de temps de jeu. Donc j'espère qu'il va rapidement performer. Parce que je pense qu'il peut nous faire vraiment vraiment beaucoup de bien. La dernière arrivée elle est un peu particulière. C'est Kirill Despodov. Kirill Despodov, latéral gauche IRL. Qui joue à Ludogoretz, le club de Bulgarie. Donc club de Bulgarie qui joue régulièrement les compétitions européennes. Qui est parti à Chelsea pour ensuite être prêté à Lyon. Et enfin étant prêt chez nous. Mais avec une indemnité de prêt obligatoire de 22 millions d'euros. Despodov c'est le gros pari de cette saison. Un pari qui va très facilement être rentabilisé. Parce que finalement c'est un top joueur. 22 millions du coup en option obligatoire. Ca veut dire que c'est un montant de transfert qui est déjà débité de la saison prochaine. Donc on est déjà pour la saison prochaine estimé à 0€ de budget transfert. Ce qui est normal. Vu que son transfert à lui va prendre l'ensemble du budget. Mais c'est un joueur qui était sur le marché des transferts. Et qui était un petit peu particulier. Parce que Chelsea si on négociait directement avec eux. J'ai longtemps essayé de le faire venir pour 15 millions avec des primes. Pour le faire venir pour un petit peu moins que 22 millions. Et finalement Chelsea bloquait sur à peu près 24-25 millions avec les clauses réunies. C'était un peu short niveau budget. Alors qu'en transfert sec avec départ obligatoire la saison prochaine. Et bien il me demandait que 22 millions sec. Du coup j'ai décidé de partir là dessus. Et Kirill Desposhoff. Et bien c'est le profil pour moi idéal sur le 4-3-3 Dominator. Un joueur extrêmement rapide avec une grosse qualité physique naturelle. Et ça pour enchaîner les matchs c'est vraiment intéressant. Mentalement une très belle note en appel de balle avec 15. Un joueur qui a de l'aspiration, de la détermination. Du jeu collectif, du sang froid, de la vision de jeu. Donc nickel au niveau mental. Et au niveau technique il est extrêmement complet. Avec un 14 en finition. Très bon tireur de coup de pied arrêté. Et ça c'est intéressant. Une note en passe, en dribble, en contrôle de balle, en centre. Qui sont très très cohérentes. Et en plus des caractéristiques individuelles. Qui sont plutôt intéressantes. Avec prenez les espaces, brosser le ballon, utiliser l'extérieur du pied. Repiquer depuis les deux ailes. Un joueur qui est parfait pour être milieu gauche. Aelier gauche plutôt. En attaquant intérieur attaque. Et qui en plus pourrait dépanner en numéro 9. Voir même aller côté droit. Parce qu'il est également naturel sur ce poste là. Donc un joueur extrêmement intéressant. Qui a déjà commencé à performer en Ligue 1. Avec deux buts, quatre passes des deux fois home du match. Sur les quatre premiers matchs de la saison. Ça vous montre à quel point il est intéressant. Il avait déjà été très très costaud en une demi-saison à l'OL. L'OL qui je pense a voulu le faire signer. Mais qui n'a pas eu les finances pour le faire venir libre directement. Alors que nous, du coup, on va pouvoir le faire venir pour la saison prochaine. Donc il faut partir du principe qu'il est déjà un membre de l'équipe première. Et ça, ça fait plaisir. Je n'ai pas parlé. Mais la personnalité perfectionniste. Le 16 ans détermination. Le 13 ans leadership. Autant vous dire que ça, c'est un gros gros plus. Pour un potentiel encadrement avec des jeunes de centres de formation. Ça peut toujours être très très intéressant. Du coup, c'est arrivé au niveau de l'intégration dans l'équipe première. Des spodofs intègrent le poste de milieu offensif gauche. Donc toujours en attaquant intérieur attaque. Et le repositionnement à gauche, c'est Isaac Bermansson-Jonsson. Qui, comme je vous l'avais montré en fin de saison passée, va être le titulaire indiscutable côté gauche. Et il sera suppléé par Giselin Conant. Qui est en fin de contrat cette saison. Qui ne va sûrement pas re-signer. Mais qui est un remplaçant très intéressant. Surtout pour de la Ligue 1 ou de la Coupe de France. Qui, lui, va le suppléer côté gauche. Joueur d'expérience, en plus. C'est toujours sympathique. Ismaël Benasser qui va devoir s'imposer au milieu de terrain. Parce qu'il y a un trio qui s'entend très bien. C'est Diomende, Guillemour et Yakitch. Potentiellement, Benasser pourrait prendre soit le poste de Diomende. Je pense même que c'est Diomende qui est le plus en difficulté comparé à Ismaël Benasser. Donc je pense qu'au fur et à mesure, ce sera sûrement Benasser qui prendra ce poste côté gauche. Il manque un peu de qualité de finition. Maintenant, avec l'ensemble de ses qualités. Et surtout son jeu collectif. Je pense que ça peut être un élément intéressant. C'est vraiment dommage. Il aurait 10-11 de finition. Il serait parfait sur ce poste de milieu axial. En tout cas, il va falloir voir comment l'intégrer. Mais ça me paraît compliqué pour Mohamed Diomende de conserver sa place sur l'ensemble de la saison. En dépit de Benasser qui est un top joueur. Je suis hyper content de l'avoir recruté. Et c'est l'un des très très gros coups de cette saison avec le FC Nantes. Au niveau du début de saison. Alors une pré-saison qui s'est plutôt bien passée. Une petite défaite contre Reading. Dernière minute de jeu. En ayant dominé tout le match, on n'a pas réussi à marquer. Les mecs n'étaient pas forcément hyper concentrés. Ça n'a pas trop d'importance. Le début de la Ligue 1 se passe très très bien. Avec un premier très très gros match contre Metz. J'étais plutôt inquiet sur le début de saison parce qu'on venait de perdre contre Reading. Un match où je n'étais vraiment pas content. Et finalement, on fait un top match contre Metz. Avec un Sebastiano Esposito qui se cale le petit triplé pour commencer. Les joueurs de devant qui font de très très belles choses. Une équipe qui a performé dans l'ensemble du match. On a très vite été à l'abri. Parce que première mi-temps, finalement, on menait 4 à 0. Donc c'est plutôt sympa quand on commence comme ça une saison. Surtout à l'extérieur. Même si c'était que Metz. Ça fait toujours plaisir. Le 4 à 0 contre Clermont. Avec le triplé de Ludovic Blas qui commence très très bien cette saison. Un match où on a très très bien dominé. Contre Clermont. Ils ont tiré une seule fois. Et zéro tir cadré. Donc autant vous dire qu'on a été sereins. Et c'était une partie assez particulière. Parce qu'on n'a pas eu la possession du ballon. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à dominer le jeu. Bien au contraire. C'est qu'en fait, on avait tellement d'occasions. Qu'on finissait rapidement nos occasions, nos situations par une frappe. Et du coup, en fait, Clermont a beaucoup eu le ballon. Mais dans leurs 30 premiers mètres. En voulant et en essayant de ressortir la balle plutôt propre. Et finalement, nous, on récupérait le ballon facilement. Et on leur a mis des vagues d'occasion assez rapidement. On aurait franchement pu gagner même un petit peu plus. Parce que 18 tirs, 9 cadrés. Le gardien de Clermont ne fait pas du tout un mauvais match. Malgré le fait de 134. Donc plutôt sympa sur ce match-là. Avec le premier but de Despodov. Ça fait toujours plaisir également. Premier match référence au Vélodrome. Contre l'Olympique de Marseille. Et ça, c'était vraiment un top top match. Je vais vous montrer les buts en même temps. Un but de Ludovic Blas sur un bon service de Jachic. Un Jomendek qui aurait été un petit peu plus en difficulté. Et finalement, c'est Despodov qui va finir le match à fond. Avec le service pour Esposito. Puis le service d'Esposito pour Despodov. Despodov qui finira homme du match. Un match qu'on a bien bien dominé. Avec 1,99 d'expected goals contre 0,56. 59% de possession de balles. 13 tirs à 6 tirs pour l'OM. Et contre Lorient, on va aller chercher un match à la rage contre Lorient. Ça a été très très compliqué. L'équipe de Lorient qui est toujours très compliquée à jouer. Avec son 5,3,2. Et finalement, on va faire 33 tirs. 6 tirs cadrés seulement. Pour 3,16 d'expected goals. Et finalement, c'est même pas nous qui allons marquer. C'est Paul Nardi à la dernière seconde. Qui va mettre un but contre son camp. La rentrée de Gueye qui nous aura fait beaucoup, beaucoup de bien sur la fin du match. Et qui va nous permettre d'aller chercher les 3 points à la maison. Un match qu'on aurait largement dû dominer et assurer la victoire beaucoup plus rapidement. Et finalement, on va aller chercher à la toute fin du match. Ils étaient à 10 contre 11. Autant vous dire qu'ils ont bourriné pour aller chercher le match nul. Mais on va réussir quand même à aller prendre les 3 points. Ce qui nous permet d'avoir 12 points sur les 4 premiers matchs de championnat. C'est très très intéressant. Début septembre, on va commencer directement par le match contre le Paris Saint-Germain. Premier test au Parc des Princes en plus. Un Paris Saint-Germain qui, pour l'instant, a fait déjà un match nul contre l'AS Monaco. Avec un match particulier où ils ont eu 2 cartons rouges. Donc finalement, on aurait même pu espérer une défaite de leur part. Mais une équipe de Paris qui a fait venir Sandro Tonali, Bettencourt. Donc pas mal d'arrivées de leur côté. Des joueurs qui sont partis. Mais il n'y a pas le meilleur effectif de l'histoire de FM pour le Paris Saint-Germain. Avec Neymar qui est toujours là. Mais c'est Morata, Seymakers qui accompagnent Neymar. Et après, il y a un milieu de terrain qui par contre est très très costaud. Avec Sandro Tonali, Valverde et Matteo Pessina. Le joueur de la Talenta qui est un top joueur que j'aime beaucoup. IRL. Mais autrement, il n'y a pas forcément une top top équipe du Paris Saint-Germain. Parce qu'il n'y a pas Haaland, il n'y a pas Mbappé déjà. Qui sont respectivement au Real et à Manchester City. Donc un Paris Saint-Germain qui potentiellement va être accessible. C'est le LOSC qui commence très très bien cette saison. Le LOSC coaché par Julien Stéphan. Qui est toujours autant emmerdant avec leur 4-2-3-1. Et un Jonathan David que j'ai essayé de faire signer. Jonathan David. Mais qui était beaucoup trop cher finalement. Il m'a demandé entre 40 et 70 millions. Je ne sais plus. Enfin, il y avait une très très grosse fourchette de négociation. C'était trop élevé pour nous. Mais c'est un joueur hyper intéressant. Parce que polyvalent sur les 3 postes du 4-3-3. C'est un joueur que je suis vraiment beaucoup. Parce qu'il me plaît énormément. Jonathan David, je l'aime autant IRL que dans le jeu. Donc on verra ce qu'on peut faire de lui. Au niveau de la Ligue des Champions. Un tirage pas simple. Parce qu'une nouvelle fois, on est dans la 4ème poule. Au niveau des tirages. Donc ce n'est pas simple. Et finalement, on va se tirer avec un groupe qui n'est pas évident du tout. Parce qu'on va tirer Manchester United. Le Real de Madrid. Et le Bayer Leverkusen. Leverkusen, c'est plutôt prenable. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Par contre, effectivement, une équipe comme le Real Madrid. Comme je vous ai dit, qui est coachée par Conté. Où il y a du Zane Vlaovic. Il y a du Kylian Mbappé. Il y a toujours Casemiro. Il y a du Cancelo. Il y a du Militao. Du Milinkovic. Du Courtois. Du Lucas Hernandez. Ça ne va pas du tout être évident de performer contre eux. Il va falloir aller chercher de très gros résultats. Et Manchester United. Ce n'est pas simple également. Parce qu'il y a encore une fois une belle équipe. Même si elle n'a pas trop évolué. Mais il y a du Lewandowski. Il y a du Griezmann. Il y a toujours Raphaël Varane. Il y a Julian Weigel qui est allé renforcer leur équipe. Et il y a du Moussa Dembélé. Également le joueur français qui est rendu là-bas. Après plusieurs saisons à l'OL. Donc une poule de Ligue des Champions pas évidente non plus. On va viser très clairement une qualification. Maintenant il faut réussir à passer ces groupes-là. On va viser une deuxième place. Ce serait extraordinaire. Maintenant les Verkusen. On doit prendre 6 points contre eux. C'est clair et net. Et puis espérer faire un ou deux gros coups contre ces deux top clubs européens. C'est le Paris Saint-Germain qui est très très vernis sur leur tirage au sort. Parce qu'ils tapent le Milan AC. C'est le FC Séville et le Zenit Saint-Pétersbourg. Donc un groupe très homogène pour eux. Donc il y a moyen qu'ils se fassent plaisir. Et qu'ils se qualifient assez facilement. Donc on se retrouve bientôt pour la suite de cette carrière. Pour le Mercato Hivernal. Mercato Hivernal on aura logiquement un peu de budget. Si jamais il faut renforcer l'effectif. Vu qu'on a encore 790 000 euros de budget salarial. Soit en converti quasiment 10 millions de budget de transfert. Donc on aura potentiellement une marge de manœuvre. Et puis on verra les premiers résultats en Ligue des Champions. Et en Ligue 1. En espérant cette saison concurrencer très sérieusement le Paris Saint-Germain. Donc si ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A liker la vidéo. C'est gratuit. Ça permet de soutenir le développement de la chaîne. Et la diffusion de mon contenu sur YouTube. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. Salut les coachs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501